Dans cette vidéo, je vais vous accompagner pour dimensionner une colonne à distiller selon la méthode que nous avons appris précédemment. Dans le module, vous trouverez d'autres exercices pour vous entraîner. Il s'agit donc d'un exemple d'application où nous allons étudier le mélange butanol-propanol. Voici l'énoncé. Il s'agit d'un mélange butanol-propanol, qui met en roté respectivement 1 et 2 sur le graphique que nous allons voir juste après. C'est un mélange zéotropique, donc il ne pose pas de difficultés particulières pour une distillation, d'autant plus que c'est même un mélange idéal. On étudie la distillation en continu de ce mélange dans une colonne, qui fonctionne en continu et sous la pression atmosphérique. Le mélange que l'on introduit dans la colonne est sous forme liquide bouillant. Si vous vous souvenez bien, cela voudra dire que la droite d'alimentation que nous allons représenter sur le diagramme d'équilibre, sera verticale. Cette alimentation a un titre molaire de 46%, composé le plus volatile, c'est le propanol dans le cas ici. On connaît aussi son débit d'alimentation. On veut obtenir un distillat qui titre à 94%, donc moins de 6% de butanol au niveau du distillat. Et on veut qu'il y ait 4% au maximum de propanol au niveau du résidu, donc un titre XB qui est à 4%. Alors, d'après la méthode que nous avons vue ensemble, la première chose à faire, c'est de déterminer le nombre des tâches théoriques lorsque l'on est à reflux infini. Alors, c'est ce que nous allons faire. Donc, tout d'abord, il faut placer sur ce graphique les points qui correspondent au distillat et au résidu. Alors, le distillat, il titre à 94%. Donc, sur mon graphique, je vais avoir XD qui va se positionner ici et je vais le reporter sur la première bisectrice à ce niveau-là. Pour ce qui est du résidu, lui, il titre à 4% en propanol. Donc, on va se situer à ce niveau-là, c'est-à-dire ici, sur la première bisectrice. Alors, une chose importante, j'aurais dû vérifier avant même de placer ces points, il faut vérifier que le diagramme d'équilibre est bien fourni dans les mêmes unités, dans le même système, que les données de l'énoncé. Donc, dans l'énoncé, nous avons des titres molaires. Alors, ça n'est pas écrit sur ce diagramme ici, mais il s'agit bien d'un diagramme d'équilibre en titres molaires, donc avec le titre dans la phase liquide en ordonnée et dans la phase gazeuse en abscisse, comme d'habitude... Pardon, c'est l'inverse. Le titre dans la phase liquide en abscisse horizontale et dans la phase gazeuse verticale, comme c'est l'habitude pour la distillation. Alors, pour obtenir le nombre des tâches théoriques lorsque l'on fonctionne à reflux total, eh bien, il va suffire de tracer les gradins entre la première bisectrice, qui est déjà représentée sur ce diagramme, et la courbe d'équilibre. Alors, je vais le faire ici à main levée relativement rapidement. Bien sûr, il faudrait le faire plus proprement en utilisant une règle pour avoir quelque chose de vraiment correct. Donc, voilà, en gros, on est à... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, un nombre des tâches théoriques de 7 lorsque l'on est à reflux infini. Alors, en fait, la détermination précise de ce nombre n'est pas très importante. Ce qu'il faut qu'on connaisse, c'est l'ordre de grandeur de ce nombre des tâches théoriques à reflux infini. On voit qu'il est raisonnable. 7 étages à reflux infini. Donc, ça veut dire qu'on est en capacité de mettre en l'œuvre cette distillation avec les données que nous avons. Passons maintenant à la détermination du taux de reflux minimum. Alors, on va de nouveau placer sur notre diagramme, donc, XED ici, que je vais reporter sur la première bisectrice. Donc, on va se trouver à ce niveau-là. Et puis, j'ai aussi besoin de la droite d'alimentation. Alors, le titre au niveau de l'alimentation est de 46%. Donc, on se trouve ici pour ZA. Je vais le reporter sur la courbe, la première bisectrice, pardon. Donc, souvenez-vous, nous avons une alimentation en liquide bouillant. Donc, ça veut dire que la droite d'alimentation est une verticale. Et le reflux minimum correspond, vous vous souvenez, à un nombre des tâches théoriques infini. Ceci se produit lorsque la droite d'enrichissement coupe la droite d'alimentation au niveau de la courbe d'équilibre. Donc, en fait, il me suffit de tracer la droite qui passe par l'intersection ici de la droite d'alimentation et de la courbe d'équilibre et le point de coordonnées XED, XED. Donc, toujours pareil, je vous recommande de faire les tracés à l'aide d'une règle pour avoir des tracés faits correctement. Et donc, je vais pouvoir lire ici sur l'axe vertical le titre qui va me permettre de calculer la pente de ma droite d'enrichissement. Alors, cette pente, donc, si vous tracez les choses bien proprement, vous allez obtenir que c'est 0,94 moins 0,64 qui est le titre que l'on peut lire ici lorsqu'on a tracé les choses bien proprement, sur 0,94 moins 0,46. Donc, c'est en fait la différence au niveau de l'abscisse ici. Alors, on peut calculer cette pente et cette pente, on sait qu'elle est égale à R min sur R min plus 1. Du coup, on peut en déduire le taux de reflux minimum et si vous faites le calcul, vous trouverez que ce taux de reflux minimum est égal à 1,67. Alors, la valeur de ce taux de reflux minimum, elle est importante puisque c'est grâce à elle qu'on va pouvoir choisir le taux de reflux que l'on va utiliser sur la colonne à distiller réelle. Alors, dans cet exemple, on vous propose de prendre un taux de reflux de 21% supérieur au taux de reflux minimum. Donc, il suffit de multiplier le R min que l'on vient de déterminer par 1,21 et on obtiendra le taux de reflux opératoire sur la colonne à distiller réelle. Alors, le choix des valeurs n'était pas tout à fait anodin. On obtient un taux de reflux opératoire de 2. Donc, lorsqu'on va calculer la pente de la droite d'enrichissement sur la colonne réelle, R sur R plus 1, eh bien, on va avoir une pente de 2 tiers. Alors, j'ai déjà préparé un petit peu le tracé parce que ce n'est pas très facile de tracer à main levée. Donc, la droite d'enrichissement, je vais la retrouver toujours avec mon abscisse XED qui me permet de déterminer le point sur la première bisectrice. et puis, je vais tracer à partir de ce point une droite de pente 2 tiers. Alors, pour m'aider, je m'étais fait des petits points là. Là, il faut quand même que le tracé soit suffisamment précis. Voilà. Donc, voilà ma droite d'enrichissement. Alors, ma droite d'alimentation, mais elle est au même endroit. Donc, j'avais mon ZA que j'avais déjà placé, le point correspondant sur la première bisectrice. Et donc, en traçant la verticale, j'obtiens ma droite opératoire. Et pour obtenir la droite d'appauvrissement, vous vous souvenez qu'en fait, on va partir du point de coordonnée XB, XB que j'ai reporté ici également sur la première bisectrice. Et je vais rejoindre ce point de coordonnée XB, XB avec l'intersection entre les deux droites que j'ai déjà tracées, la droite d'alimentation et la droite d'enrichissement. Alors, toujours pareil, ça vaut le coup de prendre une règle pour faire les choses vraiment bien précisément. Donc, voici mes trois droites qui vont me permettre maintenant de faire le tracé pour obtenir le nombre des tâches théoriques de ma colonne réelle. Donc, tout simplement, je vais tracer les gradins entre la courbe d'équilibre qui est tracée et les droites que je viens de positionner. Alors, toujours la même chose, il est recommandé de faire le tracé à l'aide d'une règle pour avoir quelque chose de bien propre, de faire des droites, des segments bien verticaux et bien horizontaux. Donc, ici, étant donné qu'il y a beaucoup d'étages, je ne vais sûrement pas avoir tout à fait le nombre d'étages réels. Alors, vous avez vu que j'ai passé ici la zone correspondant à l'alimentation. et donc, au lieu de tracer mes gradins entre la courbe d'équilibre et la droite d'enrichissement, maintenant, je trace mes gradins entre la courbe d'équilibre et la droite d'appauvrissement. Donc, je continue comme ça jusqu'au pied de colonne correspondant au rebouilleur. Voilà. Alors, encore une fois, ici, j'ai fait le tracé relativement rapidement et sans prendre d'outil adéquat. Donc, je vais vous donner des valeurs qui ne vont peut-être pas être tout à fait les valeurs exactes. Alors, maintenant, on va compter le nombre d'étages théoriques. Donc, on commence toujours par le premier étage en haut. C'est le haut de la colonne et c'est aussi le haut du graphique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ici, on est à 8, 9. Donc, ici, l'alimentation, elle est pratiquement exactement entre l'étage 8 et l'étage 9. Donc, un tout petit peu plus sur l'étage 9. Donc, c'est là où on retrouve la droite d'alimentation. On continue. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 17, 18, 19. Bon, ça ferait un nombre d'étages théorique de 19. Ce qui est tout à fait ce que l'on peut trouver. Je ne suis pas si mal débrouillée, même si pourtant mes étages ne sont pas très droits. Ce qui est ce que l'on trouve lorsque l'on fait le tracé précisément à l'aide d'une règle. Donc, on a 19 étages et on a une alimentation au niveau du 8, 9e étage selon la position de notre droite d'alimentation. J'espère que grâce à cet exemple d'application, vous avez pu encore mieux comprendre la démarche de dimensionnement d'une colonne à distiller. Vous trouverez dans le module d'autres exemples pour pouvoir vous entraîner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada